Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ce défi 30 jours 30 vidéos Ma fille m'attend pour aller dormir mais il fallait absolument que je fasse cette vidéo et que je te transmette ce message parce que là c'était juste la discussion de trop sur ce même sujet qui revient encore et encore et j'aimerais vraiment en finir et vraiment essayer de vous transmettre ce message pour que ça vous réveille et pour que vous dépassiez ces putains de peurs et ces putains de blocages qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent en fait de vivre vraiment Donc ici Meg et j'ai décidé de faire 30 vidéos pour vous aider à vous mettre en mouvement Donc là j'ai des personnes que j'accompagne qui ne se mettent pas en mouvement Pourquoi ? Parce qu'elles attendent d'être prêtes Alors déjà ça c'est du gros bullshit, t'es jamais prêt Avant de devenir parent, t'es jamais prêt Tu peux te préparer autant que tu veux T'auras toujours des surprises, tu vas toujours faire des erreurs T'auras toujours des moments où tu vas te remettre en question Tu vas évoluer en tant que parent, tu vas grandir, tu vas apprendre en faisant Voilà, j'ai bien mis l'accent sur en faisant D'accord ? Parce que ça va être ça mon message du jour Ok ? Ou alors il y a aussi des personnes qui du coup vont réfléchir sur le papier Dans leur tête, à leur projet Donc je vois ça tellement souvent Alors moi je vais donc devenir coach holistique Je vais faire un accompagnement lambda pour temps Bon puis je vais proposer ça gratuit Et je vais faire un truc VIP à temps Ok La semaine d'après Non en fait je suis pas coach holistique Je suis accompagnante de vie Chaman et j'en sais rien Et du coup je vais faire ça, je vais faire une formation Je vais faire ça Et puis la semaine d'après ça change encore Tu vois le truc ? C'est à dire qu'en fait elles sont jamais passées à l'action Elles ont jamais mis en mouvement Mais elles auto-inventent, réinventent juste dans leur tête Donc en fait c'est comme si elles vivent un espèce de fantasme qui se met jamais en vie Et les années passent Déjà les jours, les semaines, les mois passent Et au final on est toujours en train de rester bloqué dans cette putain de tête D'accord ? Donc là comprends un truc C'est que quand tu restes juste dans ta tête Il te manque plus de la moitié des bonnes informations Pour savoir ce qui est vraiment juste pour toi Est-ce que tu veux vraiment être coach holistique Ou est-ce que tu veux être accompagnatrice machin ? Au final on s'en fout Mais si t'as pas fait de communication dessus Si t'as pas fait ta carte Ou ton truc sur les réseaux Ou t'as mis coach holistique Ou t'as fait ça Ou t'as testé Ou t'as écouté T'as offert des offres T'as vu le feedback T'as senti T'as pratiqué Et là tu te dis Ouais non en fait je vais changer Je vais ajuster Là t'as les bonnes informations Là t'es en mouvement Et à la fin t'as quelque chose de concret Parce que t'as de l'expérience Déjà tu as des retours Des vrais retours des gens Tu as de l'argent Même si c'est pas beaucoup Même si on t'a dit Que c'était pas assez cher au début Ou trop cher On s'en fout Mais tu as quelque chose Qui s'est matérialisé Et ça veut pas dire Que quand tu passes à l'action Tu arrêtes de réfléchir Mais c'est que tu fais les deux En même temps C'est à dire que Tu réfléchis Mais tu passes pas ta vie à réfléchir Tu réfléchis T'as une idée Tu lances Tu testes Et là tu vas obtenir Les informations Du coup Qui vont te permettre D'ajuster De grandir D'évoluer Et de trouver Ce qui est juste pour toi Et de trouver tes offres basiques Tes offres solides Qui vont sûrement rester là Pendant quelques années Qui vont faire Que ton entreprise Va être pérenne Va bien démarrer Va bien se construire Ou tout autre projet C'est pareil Quand là je parle d'entreprise De projet d'entreprise Mais on peut parler De projet de développement personnel De développer sa spiritualité C'est bien beau De se rêver quelqu'un Mais si tu passes pas à l'action Si tu te mets pas en mouvement Si tu pratiques pas Les qualités que tu veux développer C'est à dire Si tu vas pas cultiver en toi La biochimie de la gratitude La biochimie de l'abondance La biochimie de la joie Tout ce que tu veux rayonner De la paix Si tu t'entraînes pas Tu vas rester à fantasmer Quelqu'un que tu n'es pas En train d'incarner Et au final Tu vas toujours te sentir En dissonance Tu vas te sentir séparé Et pas bien dans ta vie D'accord Donc maintenant C'est stop Comprends que Le mouvement Tu vas pas te mettre en danger C'est pas pour te faire peur C'est pas pour te ramasser la gueule C'est juste parce que C'est la seule façon D'avoir les bonnes informations C'est juste la seule façon D'obtenir des vraies choses concrètes Qui vont faire Qu'à la fin de la journée Tu vas être fier de toi Parce que quand tu as juste réfléchis à ton projet Objectif Et une idée Ton idée Elle se barre Elle reste jamais Et tu vas la changer Mais tu t'es pas dit Ouah je suis trop fière J'avais eu cette idée Elle était géniale Maintenant j'ai une nouvelle idée Non Si t'as posé cette idée Tu vas dire Ouais j'avais J'ai fait cet accompagnement là J'ai rencontré telle personne Moi c'était génial Elle m'a donné l'idée De améliorer comme ça Et là t'as des trucs Là c'est concret Là c'est beau Là t'es fier Là t'es content Là tu te remplis Là tu grandis Là tu évolues Là tu contribues Ok Donc Comprends que Réfléchir Seulement C'est pas suffisant C'est important Je te dis pas d'arrêter de réfléchir Je te dis pas d'arrêter de te remettre en question Mais je te demande de joindre à la réflexion L'action Si tu veux créer une entreprise Commence parce que ton entreprise Elle va mettre des années peut-être Des mois J'espère pour toi À se pérenniser À À que tu trouves les bons produits La bonne façon de faire Donc commence maintenant Petit à petit Mets de l'énergie Mets du concret Va chercher les bonnes informations En te mettant en mouvement Alors oui Tu vas chercher Ok je vais faire telle entreprise Il existe ça Il existe ça Fais-en une Au bout d'un moment Fixe-toi si tu veux un mois Mais choisis Après Tu vas trouver Dans ce que tu as mis en place Exactement ce dont tu as besoin Pour grandir et pour évoluer Mais si tu te mets pas en mouvement Il n'y aura rien au final D'accord ? Donc vas-y C'était le message du jour Je te souhaite une bonne journée Ciao C'était Meg Partage Like C'est quoi le truc ? Ah oui Comment Dis-moi si ça te parle Dis-moi si T'y arrives pas à te mettre en mouvement Et si vraiment t'y arrives pas Après cette vidéo Contacte-moi Qu'on aille débloquer Ce qui te bloque À bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz